Avec l'agrément et même les encouragements de la FFC, c'est-à-dire la Fédération Française des Chauves, nous pouvons vous présenter un merveilleux trio avec des formes de calvitie d'ailleurs extrêmement variées. Vous avez la calvitie distinguée. Celle de Philippe Castelli. La calvitie compensée, je veux dire qu'il n'y a plus de cheveux au-dessus mais il y en a au milieu. André Gaillard. La calvitie précoce. Gérard Jugnot. Et puis, un merveilleux système pileux, c'est Patrick Sébastien. Est-ce que c'est du vrai ? Monsieur Castelli ondule aussi, mais pas du même endroit. De Madame Noël, dont vous avez dû connaître le père. Alors, où est Crèche ? À Bruxelles. Son père était vraiment une ordure. Ah, il l'a dit. Il l'a placé. Il l'a dit. Je ne savais pas comment t'allais. Il va être content, tes copains. Non, ça ne joue plus à Paris. Ça se rejoue rare. Tiens, en fait, tu connais les définitions de ce que c'est qu'un capitaliste ? Je vais te raconter ça. On va encore avoir besoin de merde. Avec la voix de Galabru, c'est Galabru qui voit un copain qui dit. Tu sais, un capitaliste, c'est un monsieur qui passe avec sa Mercedes alors que tu fais du stop. Il t'éclabousse et il file. Et le copain dit, mais un socialiste ? Un socialiste, il passe avec la R18, diesel. Il s'arrête au bout de 10 mètres quand tu fais du stop. Et quand tu arrives en courant, il démarre. Et un communiste, il te prend avec sa deux chevaux, il t'amène manger, il t'amène coucher chez lui. Il dit, mais ça t'est arrivé souvent ? Il dit, non, mais ma femme, ça lui est arrivé deux fois. Ça se passait. Non, mais je ne veux me fâcher avec personne. Qu'est-ce qu'il fume, ton voisin, disons ? Tu fumes après l'amour ? Il n'a jamais regardé. Je vous ai tendu la perche, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Il ne fume pas après l'amour, mais quand il marche très vite, ça sent le brûlé. Alors, on a changé de sujet. On ne va plus parler d'amour, on commence à raconter ton histoire. Alors, le mari et la femme sont au lit. Mais ce soir-là, le mari n'a pas l'air très coopératif. Et voilà, encore avec ça. Alors, la femme soupire, tes boulets ne sont plus bons. Alors, le mari, ça serait plutôt ta cheminée qui ne tire plus. Moi, si on parle d'autre chose, je m'en vais. Et alors, il faut appeler le petit ramoneur. Alors, la question de Mme Noël. Vous êtes en forme aussi. La question de Mme Noël, oui. Je ne vais peut-être pas aller me faire en sorte. Cette question n'est pas un cadeau. J'ai t'un sans manteau blanc. C'était joli, cette chanson. C'est Plino qui chantait ça. Ouais. Ouais, n'empêche qu'il se maintient. Ouais, il se maintient. C'est une histoire vraie sur Tino Rossi, moi, qui m'est arrivée récemment. Enfin, j'aime bien Tino. Et en plus, c'est vraiment... Je l'ai vu à la foire de Mme Noël cet été. C'est vraiment quelque chose. Il y a les fans qui se jettent sur la voiture. Les fans de 80 ans. C'est super, il y a plein de chanteurs qui aimeraient bien que ce soit chanteur. C'est sûr qu'elles se jettent ou elles tombent ? On les pousse. On les pousse. Elles tombent, tu ne vas pas dire. Quelle horreur. C'est le Sinatra des Hospices. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelle horreur. Il y a toujours mon pied bon oeil. Non, je suis parti le voir. C'était un moubeuge. Et puis, j'allais jouer au tennis avec mon impresario. C'est la fête de la bière. Effectivement, c'était la fête de la bière. Et j'ai parti jouer au tennis avec mon impresario, qui est le sien. Et puis, Tino, il dit... Ah, vous allez jouer au tennis. Alors, vous allez mettre les choses au pied, là. Les machines. Il dit, mais les tennis. Non, les baskets. C'est joli, hein ? Ah, oui. C'est un type formidable. C'est un type formidable. Mais j'ai vu, vraiment, les gens se jeter sur la voiture. C'est dingue. C'est quand même un des seuls chanteurs qui a eu des filles qui l'attendait dans sa chambre. Oui. Il est obligé de les jeter du lit. Comme Castelli. Ah, lui, il a un peu de tout dans son lit. Un cheval, un machin, des épluches, des niettes, des cafards. Il a adoré parler, les cafards, les morpions, tout ça. C'est formidable. Vous connaissez l'histoire de Tino Rossi, qui est en train de tourner une émission de télévision, où il chante, d'ailleurs. Et au bout d'un moment, le metteur en scène, le réalisateur, interrompt la prise de vue et lui dit, Tino, on va recommencer, mais j'aimerais bien que vous suiviez un peu la caméra 2. Et Tino dit, je suis chanteur, je ne suis pas acrobate. Il y en avait une autre aussi. Dans un gars-là, avant d'entrer en scène, il dit à son pianiste, à un moment, je vais m'arrêter, je vais leur parler un peu. Alors, il dit, bon, je te ferai signe. Il chante une chanson, deux chansons, puis il fait un signe. Le pianiste s'arrête. De temps à temps. C'est beau ce soir, non ? Eh bien, alors, on continue. Cela dit, il n'est pas bête. Il a plein d'humour. Il a beaucoup d'humour. Ah, moi, depuis, j'ai eu une passion pour cette foule qui est autour de lui. C'est plein, c'est bourré partout, tous ces galas. Oui, au casino. De moins en moins. C'est une chose. C'est beaucoup de dessin. Ils ont remplacé toutes les ouvreuses par des médecins de service. J'ai eu la chance de faire un duo. Je suis rentré en studio avec lui. Et j'ai vu beaucoup de chanteurs s'y prendre, de chanteuses, s'y prendre à 53 fois pour faire un truc. Moi, je m'y suis pris à 10 fois. Mais alors, lui, il a enregistré ça. Plaf, comme ça. Oui, mais s'il s'y reprend à deux fois, il ne fait pas la sieste. Mais il a un peu le tempérament de Castelli, un peu. D'ailleurs, c'est la même origine. Il raconte la même histoire. Je suis italien. T'es italien ? Mais il a un peu le tempérament des Corses. L'autre jour, il m'a dit, j'aimerais bien avoir un enfant. Est-ce que vous pouvez m'amener une femme enceinte ? Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Quelle est la particularité sexuelle du mille pattes ? Un gros problème, justement. Parce qu'on ne sait pas entre quels gens il a son sexe. C'est le temps qu'il pose ses chaussures. Il a plusieurs fermetures éclaires. Oui, alors... Il a plusieurs sexes ? Il a mille sexes ? Non, il n'a pas mille sexes. 900 ? Il en a un au centre. 882 ? Non, non. Il a deux sexes ? Il a deux sexes. À l'avant, à l'arrière. Voilà. Bonne réponse collégien. Et mâle ou femelle, il a deux sexes. Ce qui est fabuleux, quand même. C'est formidable. Vous vous rendez compte ? Un type qui n'aime qu'à moitié. Imaginez votre vie, M. Sébastien, si vous étiez doté d'une... Déjà que j'ai plusieurs personnalités. Ah ouais. Voyez guichet 2. Voyez guichet 1. Il fait... Dis-donc, t'as fini de te rouler sur moi ? Je m'en roule pas. Roule des désirs pour des réalités, hein ? Il m'a appelé Mipat. Non. Pierre Curiegan ? Forme. Pas le même genre. John Wayne ? Un comédien ? Carter. Anciennement. Charlie Temple ? Charlie Temple. Très bonne réponse de Patrick Sébastien. Merveilleuse. Temple, oui. Temple, oui. Toujours jeune. Shirley Temple. Merveilleux enfants. Shirley Temple and Thompson Moore. Vous avez vu quand il le dit, il a les oreilles qui bougent. Ah ouais, ouais. En fait-le. Il n'y a pas que ça qui bouge. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Simpson Moore. Oh oui, oui, oui. Oh dis donc, elle fout de seconde directement à l'Est. C'est joli, hein ? C'est sur rail ou c'est comme ça ? Ben, tu vois, il faut... Et vous savez que Zitrone remue ses oreilles à la demande et séparément, hein ? Ah oui, il fait des trucs terrifs. C'est pas ça gratuit. C'est quand même un homme qui a dix paires de lunettes. Oui, c'est vrai. Déjà, c'est rare. De Monsieur De Verge. Ça doit être un mille... Ça doit être un mille pattes. Oui, c'est ça. De Ziv sur mer. Il peut toujours baigner, déjà. Que signifie l'expression se pélander ? Se pélander ? Oui. Vas-y, réponds, va. Ça vient de pelle ? Non. Se pélander. C'est se donner du plaisir ? Non. C'est pas de l'argot ? Pas du tout. Non, c'est un mot de français peu usité, je vous l'accorde. C'est un truc réfléchi. Je suis sûr, tel que je connais Patrick Sébastien, qui lui arrive assez souvent à la sortie d'un gala de se pélander. Vous avez des questions ? Se boxer. Oui. Se battre à coups de poing, très bonne réponse de Philippe Castell. Je ne me bats pas, moi. Tu veux que je te pélande ? Je ne me bats plus. Je t'ai battu ? Mais ça m'est arrivé. Tu es toujours à me battre. Ça m'est arrivé. Non, parce que... Moi, je ne peux pas me battre, parce que je perds. Sinon, il y en a une fois, je cognerai les gens. Puis j'ai une image de Martin très sympathique. Je ne peux pas me cogner les clients, quand même. Ce n'est pas les clients, c'est les vieilles dames. Parce que les gens, pourtant, sont très gentils avec nous. Là, l'autre coup, je promène dans la rue. Eh, Julien ! C'est à propos du quart d'heure américain. Eh, Julien, elle est où, Annemone ? Les gens sont très gentils avec nous. Alors, qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là ? Je passe. Fier. Je dis, oui, je fais bonjour. Mais je ne veux pas non plus énerver les gens. Parce qu'ils en posent pour un pain facile. Et puis, c'est les clients. Déjà, ils ont vu le film. C'est déjà 28 balles. Sauf le lundi. Ah oui. Le chauffeur taxi. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils ont la radio. Ils vous reconnaissent ? Ah oui, ils me reconnaissent. Ils ont des radios. Parce qu'ils l'ont vu à la radio. C'est tous les toubibis. Ils ont tous la radio Castelli. Ils ont des grandes photos. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Bonjour, madame. C'est 35 francs. J'ai dit, où je vais ? Ah oui. Alors là, ils comprennent. Alors, si c'est les grosses têtes qui passent. Un jour, il y en a un qui m'a dit, mais vous êtes par devant et par derrière. J'ai dit, oui. Je veux dire, la radio était devant lui. Je déconnais, quoi. Et puis, moi, derrière, je disais, je vais à tel endroit. Je crois que tu étais avec des amis. Tu faisais des questionneries dans le taxi. Oh, t'abîmes tout, Julien. Tu parlais de ton nez. Mais je ne veux pas te défendre. Moi, je te défends. Quand tu passes à la télé, je te défends. À mes enfants. Ne regardez pas ça, ça va vous traumatiser. Oh, ben, tu sais, à la télé, je passe pas. Il passait dans la France défigurée, mais depuis que la série est arrêtée. T'es passé avec Daniel Gilbert ? Tiens, je l'ai rencontrée sur le trottoir l'autre jour. Elle faisait pas un rond. Moi, j'aime bien. Elle est charmante. C'est une fille très intelligente, en plus. Elle a longtemps caché son jeu. Elle a un petit air trift tout le nez. C'est pas gay, hein ? Non, mais c'est vrai. T'es très gentille. Moi, je le connais pas. Je peux pas dire du mal. Enfin, on m'a raconté des trucs. Bon, elle est très, très gentille. Il n'y a que Colus qui m'a dit un truc. Un jour, il m'a fait rire. Il m'a dit, un jour, j'ai discuté avec Daniel Gilbert. Puis elle m'a dit, j'ai eu du pot. Parce que pendant 15 ans que j'ai fait l'émission, il y a... J'ai eu du pot, hein. Il n'y a pas une chanteuse qui est venue avec la même robe que moi. Et Colus, je me dis, les robes que tu portes, ça aurait été grave. Mais enfin, c'est vrai. C'est bien. J'aime bien. Elle plaît aux enfants. Il y a un côté meupette, comme ça. Non, non, non. Tu étais gentil. Ah, si, si, pour les enfants. Tu étais gentil. Puis les gens comprenaient tout ce que tu disais. Ah oui ? C'est pas comme dans vos émissions. Vous employez des mots comme pélandé et tout ça. Oui, pélandé. Moi, je dis ce que ça signifie. Il paraît qu'il ne faut pas dire du mal parce qu'il y en a un garde du corps. Parce qu'il y en a un gros corps. Qui est réalisateur. Qui était. Qui était. Il n'est plus réalisateur. Il n'a jamais réalisé. Il n'a jamais. Euh... Allez, bonsoir, chers amis. Ici Guilux, quand c'est qu'on me fait ma fête à moi. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 juillet 1983 vous attendent. Autour de Philippe Bouvard, Philippe Castellet, André Gaillard, Gérard Juniot et Patrick Sébastien. De M. Harpin de Douvaine, qu'en dit-on de quelqu'un qu'il mène une vie de sybarite ? Quand il en a... Oui. Quand il est... Quand il est beuré, sybarique. Sybarique. S-Y. Quand il vit comme si j'ai la guiterie ? Comme cybernétique. Sybarique m'était compté. C'est nul. Si compta, il m'était versé. Tu peux pas en faire avec le quart d'heure américain ? Tu prends de la drogue ? Tu es tout éveillé aujourd'hui. Ce sera bien la première fois qu'il trouvera le joint. Les yeux brillants, c'est Sébastien. J'ai l'impression que... Vous êtes en train d'inventer une idée. Non ! C'est le papillon amoureux d'une étoile. Junio, déjà, il m'a dit la première fois que je t'ai vu à la télévision, j'ai cru que tu étais homosexuel. C'est vrai ? Tu sais ça ? C'est-à-dire qu'il ne l'a pas su tout de suite. Non, mais tu ne parlais pas de femme, tout ça. Je lui dis tiens, s'il te plaît. Je parlais de ma maman. Quand je viens, les gens ne parlent pas de leur femme et qu'ils parlent de leur mère, souvent, et Anguille, souvent, sous broche. Ma femme, c'est mon petit jardin secret à moi. Bien sûr. Tu continues. Ah si, Barit. Attendez, après, on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose entre deux ? Et ça me paraît quand même... Je crois qu'il est raide dingue. C'est un peu flou quand même. Je crois que Castelli est raide dingue de Sébastien. Est-ce que vous apercevez, Patrick, à certains moments, que vous ne lui êtes pas indifférent ? Des fois, il me met la main sur l'épaule et tout. Ça fait drôle. Il a bien changé. Non, mais je crois que Philippe a beaucoup besoin d'amitié. Une vie de sibarite, monsieur. Une vie de sibarite, c'est une vie de... De patachon. Patachon, oui. Oui, il y a un peu de ça. C'est une vie... De dépravé. Oui. Eh bien, le dictionnaire, qui va plus loin que patachon et dépravé, dit vie molle et voluptueuse. Ce qui, d'ailleurs, semble contradictoire, mais c'est quand même comme ça. Mollement voluptueux. Bonne réponse, collégien. Et pourquoi on dit ce poids sibarite ? Parce que ce pire sibarite était mou et voluptueux ? Non, non. Il y a eu une philosophie sibarite qui prônait la volupté. La molesse. Ah, c'est une très jolie fille qui entre dans un magasin de lingerie. Bon, d'accord. Alors, elle dit à la vendeuse, j'ai vu que vous faisiez de la publicité pour des dessous sur lesquels on pouvait faire broder ses initiales. Mais deux lettres, ça n'est pas suffisant. J'aimerais mieux carrément une phrase. Quelque chose comme « Si vous pouvez lire ceci, vous êtes trop près. » Alors la vendeuse lui dit « D'accord. En quel caractère ? En minuscule ou en majuscule ? » Et la fille lui répond « En braille. » Allez, il ne faut pas se manquer comme ça. Tu sais ce que Richard l'a dit quand on lui a offert sa première rap à fromage ? Il a dit « Ce livre est déchirant. » Il ne faut pas se manquer des choses. C'est lui, on lui a dit. C'est à Richard. On lui a demandé « C'est pas trop dur d'être aveugle. » Il dit « Non, ça aurait pu être pur. J'aurais pu être noir. » Mais Richard, quoi ? Très Charles, Richard. Mais tu articules mal. On a tous compris d'ici, je te dis. Viens là ! J'ai appris que le deuxième nom de Castelli, c'était Charles. Deuxième prénom. Et le troisième prénom, c'est Louis. Louis-Philippe. Charles Louis-Philippe. Il y a eu un écrivain. Bébé de Montparnasse. Charles Louis-Philippe. De M. Renner. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, le petit chauve, là-bas ? J'ai dit « Philippe », c'était un prénom stupide. Mais je n'avais pas fait la rapprochement. T'es moins spontané, là. C'est marrant. C'est l'ami des chevaux. Philippe Juliot. Je suis fatigué, je viens de Genève. Vous avez été embrasser vos économies ? J'ai été acheter un tricycle. Ouais, t'as un compte à numéro. T'as un compte à numéro ? Moi ? C'est Fabius, t'as machin qui a un compte à numéro. Mais si tu me donnes le numéro, je veux bien que tu le communiques. Fabius. Non, non. Il a juste le coffre au-dessus de celui de Fabius. Capitaliste. De M. Renner de Chille-Mazarin. Qu'est-ce que la veuve Clicquot a apporté à l'industrie ? Clicquot, il est là. Tu vois, tout de suite, là. À l'industrie du champagne, elle a apporté... Le rosé. Le rosé, oui. Très bonne réponse. Le champagne, le champagne rosé. Oui, le champagne rosé. Ah bah, faut dire, faut dire, le champagne rosé. Il a dit le champagne rosé. Non, il a dit le rosé. Philippe a ajouté le champagne rosé. Voilà. Parce qu'il n'est pas complètement stupide. Bouvard. Lui. Lui. J'ai dit pas complètement. Le rosé, c'est une très belle couleur, d'ailleurs. Vous avez connu la veuve Clicquot ? Pareil, c'était un sacré tempérament. La preuve, elle était veuve. Et puis, elle était goulot-goulot. Nous avons le champagne belge aussi. Pour que les consommateurs soient plus contents, dans les bulles, il y a encore le champagne. Les bouteilles plus pleines. C'est merveilleux. Mais d'ailleurs, c'était la devise de Mitterrand. Le rosé au point. Grosse promise, chôme nue. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr